... Bonsoir à tous. Je ne sais pas si la météo a pris de bonnes résolutions en ce début d'année, mais à la vue des prévisions de la semaine, il semblerait que non. Le temps ne va pas évoluer demain. Certes, l'anticyclone qui nous protège des perturbations reste centré sur le pays. La masse d'air est douce, mais en basse couche, l'humidité persiste. Donc, rebelote demain matin, on retrouvera de la grisaille bien incrustée sur pas mal de régions. Cela fait au moins 6 jours que ça dure, on en prendrait presque l'habitude. Les chanceux, car il y en a, seront les mêmes. Des Pyrénées aux Alpes, en passant par le massif central, le ciel sera beaucoup plus lumineux, avec un léger voile dans le sud-est. Les sommets des Vosges seront eux aussi au-dessus de la mer de nuages. A noter quelques débordements localisés sur les côtes varoises et en Corse. Quant au vent, ils seront modérés. Au fil des heures, on gardera les mêmes conditions à quelques nuances près. Toujours un beau ciel bleu en montagne et dans le sud, mais les nuages marins continueront à tourner autour de la Corse et déborderont par endroits sur les régions côtières. Et inutile de répéter que sur le reste du pays, on ne verra pas le soleil, mais on n'aura pas tout perdu dans le nord. Il fera doux sous les nuages. Des minimales qui seront donc supérieures aux moyennes de saison. Il fera plus frais avec des gelées attendues à Grenoble et à Aurillac. Grâce au soleil présent l'après-midi dans le sud, les températures vont bien remonter alors qu'elles évolueront peu sur la moitié nord. On attend 18 degrés à Perpignan. Localement, le mercure dépassera les 20 degrés dans les Pyrénées-Orientales. Et vers Paris, compter 8 degrés au meilleur de la journée et pas plus de 5 degrés à Langres. Alors on ne change rien pour mardi. Toujours de la grisaille persistante et du soleil pour une minorité d'entre nous. Mercredi, un front va venir par le nord, apportant les premières gouttes. Mais c'est jeudi que le temps sera réellement pluvieux sur la partie centrale du pays. À partir de vendredi, à cause d'une dépression, la douceur sera peu à peu chassée par de l'air bien plus froid et les averses hivernales seront de retour. Ah, qui n'a pas rêvé de changer de vie, de partir vivre au soleil par exemple ? Ce soir, Capital a suivi pour vous ces Français qui ont sauté le pas pour réaliser leurs rêves. C'est à 20h50. Tout de suite, le journal de la rédaction présenté par Nathalie Renoux. Belle fin de week-end sur M6.